Lorsque vous traduisez un texte, il est plus simple de traiter phrase par phrase. En effet, dans le service de traduction de Google, vous pouvez naviguer phrase par phrase à l'intérieur de votre document pour le traduire. Vous allez ainsi vérifier la traduction automatique, la suggestion automatique de traduction, et vous pourrez ainsi corriger les différentes erreurs de l'ordinateur. Donc ici, par exemple, j'ai une première phrase, je peux naviguer à travers les différentes phrases en utilisant cette zone d'édition de texte. En effet, il me suffit de cliquer sur la petite flèche suivante pour vérifier les différentes phrases. Vous avez ainsi, vous le voyez, différents segments qui vous sont proposés. Ici, j'ai par exemple un segment que je trouve un peu grand, je souhaite le diviser par deux, d'autant que ici, je vais avoir un point et une deuxième phrase. Donc pour couper en deux un segment, il vous suffit de cliquer ici sur modifier, ensuite scinder un segment. Vous allez ensuite choisir l'emplacement, donc l'endroit où vous souhaitez couper le paragraphe. Je vais simplement cliquer ici, juste après le point, je clique ensuite sur OK. Maintenant que j'ai divisé ce segment, simplement lorsque je vais choisir afficher le kit et que je vais utiliser la suggestion, je vais avoir, vous le voyez, la suggestion pour la première phrase. Je vais réduire la taille du volet qui se trouve juste en bas, comme ceci, pour atteindre le segment suivant. Je clique ici sur suivant et de la même manière que tout à l'heure, je retrouve ici utiliser la suggestion et vous le voyez, j'ai maintenant les deux phrases qui sont séparées. Je peux maintenant fermer le kit en cliquant ici sur afficher le kit. Je décoche afficher le kit. Vous avez ainsi la possibilité, vous le voyez, de travailler segment par segment. Ici, vous avez la possibilité d'afficher à l'intérieur de cette zone d'édition le nombre de caractères à l'intérieur d'un segment. Cela peut vous aider à décider de scinder ou non un segment. Donc, simplement, il me suffit de cliquer sur afficher à l'intérieur du menu qui apparaît. Choisissez afficher le nombre de caractères dans le segment et vous aurez le nombre de caractères qui apparaît ici. Si vous trouvez finalement que votre segment est trop petit, vous pouvez le fusionner avec le segment précédent ou suivant. Il vous suffit de cliquer à nouveau sur modifier, ensuite choisissez fusionner les segments. Un simple clic ici et vous pouvez choisir de le fusionner avec le segment suivant, qui est quand même assez long. Et vous pouvez le fusionner avec le segment précédent. Donc, je vais choisir de fusionner à nouveau avec le segment précédent. Je clique sur OK et automatiquement, vous le voyez ici, je vais me retrouver avec les deux segments qui sont fusionnés. Vous avez aussi la possibilité d'afficher des statistiques pour le document entier. Cliquez simplement tout en haut dans le menu affiché et à l'intérieur du menu déroulant qui apparaît, choisissez tout en bas statistiques. Vous allez retrouver ici un certain nombre de statistiques. Donc, vous le voyez avec la traduction en contexte qui vous donne le nombre de mots précis. Vous avez la correspondance exacte de la traduction automatique, donc avec 41 mots. Et vous avez, vous le voyez, la traduction automatique avec le nombre de mots complet, 645. Vous n'avez aucune répétition, donc cela peut être intéressant de retrouver si vous avez des répétitions de mots afin de les éliminer. Et on vous indique ici le total de mots utilisés. Lorsque vous avez consulté ces différentes statistiques de traduction, cliquez simplement sur OK. Vous savez donc maintenant comment affiner votre traduction par segment avec le service de traduction de Google. C'est parti ! C'est parti !